Donc avec cette nouvelle image, nous allons traverser la Méditerranée et donc aller au sud de la Méditerranée à Tunis. Pourquoi cette image ? Parce qu'elle permet d'aborder la pluralité des situations que recouvre la notion d'esclavage et d'interroger les frontières entre esclavage et dépendance. En effet, vous voyez un portrait équestre, celui d'un homme dont le statut, contrairement à toute apparence, est servile, alors que vous avez le sentiment d'une puissance. C'est un abd-mamlouk, donc un terme qui indique, depuis l'Empire abbasside au IXe siècle, l'appartenance à un possesseur, un maalek. C'est la même racine que Malaka, maalek, le roi, qu'on traduit parfois par le roi. Mais nous ne sommes ici plus à Bagdad, mais un millénaire plus tard, donc au XIXe siècle, à Tunis, au service, avec un homme qui est au service du gouverneur de la province ottomane de Tunis. Ce gouverneur, donc le Bey de Tunis, en l'occurrence Ahmed Bey, qui règne entre 1837 et 1855, est connu pour son action réformatrice dans le cadre de la politique de réordonnancement, de réforme, on peut parler de réordonnancement de l'Empire ottoman, ce qu'on appelle les Tanzimat. Celui des mamlouks du Bey, dont nous voyons le portrait, est particulièrement connu. C'est Khéreddin, qui s'est donc rendu célèbre pour son action gouvernementale. Il est à plusieurs reprises à la tête du gouvernement, et aussi pour un ouvrage qu'il va composer et publier une quinzaine d'années après que ce portrait a été réalisé, en 1867, le plus sûr moyen pour connaître l'état des nations, qui est connu en français sous le titre de « Réforme nécessaire aux états musulmans ». Puisque c'est un ouvrage qui paraît en même temps en arabe et en français, et c'est un ouvrage qui est considéré comme un des principaux ouvrages en langue arabe, donc qui correspond au mouvement de réforme réformiste arabe du XIXe siècle, donc en sciences politiques, si l'on peut dire. Lorsque ce tableau est commandé à un peintre français, puisque c'est un français qui le réalise, qui est venu travailler à Tunis, Khéreddin est déjà un personnage important. Il a accédé au rang de général et se trouve à la tête de la cavalerie bellicale. L'armée vient d'être réformée. Le Bé a fait appel à des militaires français et italiens pour créer une école militaire. Et le peintre le montre, puisque à l'arrière-plan, vous voyez donc cette armée moderne réorganisée, puisqu'elle est passée en revue, la cavalerie est passée en revue. Le général est représenté dans un cadre qui n'est pas du tout de pure fantaisie, mais qui correspond à un site réel, celui de la plaine de la Manouba, aux environs de Tunis, pas loin du palais du Bardeau, que vous connaissez peut-être pour le traité du Bardeau, qui sera signé quelques années plus tard, en 1881, qui va imposer un protectorat français à la province ottomane de Tunis. Le peintre qui a reçu la commande de l'œuvre l'indique, en même temps que la date du tableau, juin 1852, alors vous le voyez mal sur l'image, mais en bas à gauche, donc en rouge, vous pouvez sans doute imaginer qu'il y a Louis-Simmil de Nîmes, il indique son origine, un peintre provincial français, juin 1852, et il localise aussi le site qui y est représenté. Qui a commandé le tableau ? Vraisemblablement le Bey, pour son Mamelouk, en hommage à son Mamelouk, un tableau en tout cas qu'on va retrouver pendant les décennies qui suivent, et jusqu'à aujourd'hui, dans le palais bellical du Bardeau, et aujourd'hui dans un palais qui est annexe, et en fait, le Bey a organisé une grande salle avec toute une série de portraits de souverains, des tableaux qui lui ont été offerts, des tableaux aussi qui représentent la famille bellicale, mais aussi des tableaux de ses principaux serviteurs, des esclaves puissants comme Khereddin. Et aujourd'hui encore, cette image, elle est connue, puisqu'elle a été reprise sur des billets de banque de la République tunisienne, qui était encore en usage il y a quelques années. En 1852, lorsque le tableau est réalisé, le corps des Mamelouk n'est plus du tout aussi important, aussi puissant, qu'il l'était au début du XIXe siècle. Selon l'historien Mohamed Waldi, dont je vous recommande un ouvrage tout récemment paru, qui en fait est un ouvrage qui s'intéresse à la situation de la Tunisie au XIXe siècle à travers la figure d'un autre Mamelouk, le général Hussein, donc Mohamed Waldi, a déterminé que c'était en 1826 que le corps de ces dépendants a été le plus nombreux, donc près de 300 Mamelouk qui peuvent être recensés. Et donc, entre 1826 et 1850, déjà leur nombre a décru. Mais avant d'expliquer les raisons de ce déclin, je voudrais donc revenir sur l'intérêt que pouvait avoir le pouvoir à faire appel à ces esclaves. Les Mamelouk ont pour qualité de ne pas être intégrés à des réseaux de parenté locale. Ils ne sont pas des enfants du pays. Leur origine a été en effet brouillée, capturée dans la guerre de course ou achetée sur les marchés turcs. Ils sont souvent nés dans les îles grecques ou le Caucase. Ils ont pu être chrétiens avant de se voir adoptés et de se convertir à l'islam. Au XVe siècle déjà, Ibn Khaldun voyait dans les Mamelouk une force pour l'État, incarnant une solidarité caractéristique du monde tribal. Ils permettaient de réinjecter une force militaire au sein de capitales urbanisées, militairement affaiblies par leur processus de civilisation même. Les Mamelouk consentaient à servir des maîtres dont ils partageaient l'intimité et dans la parenté desquelles ils entraient. En 1852, le corps des Mamelouk est en crise. L'esclavage a été officiellement aboli six ans plus tôt, en 1846. De nouvelles formes de services se développent sur le modèle du fonctionnariat, en même temps que s'imposent des modèles européens. À la fin de l'année 1846, le Baye de Tunis séjourne deux mois à Tunis avec dans sa suite Khérédine. Le tableau témoigne de ses évolutions. Vous y voyez les décorations que portent le général. Au coup, il porte l'insigne correspondant à son grade de général de brigade agrafé sur sa poitrine les croix de la Légion d'honneur et de l'ordre des Saints Maurice et Lazare. Et, de l'autre côté, l'insigne du Nishan El-Iftihar, une décoration qui a été créée par le Bay quelques années plus tôt sur le modèle des décorations européennes. Pourtant, malgré ce processus de modernisation et l'affirmation d'identité nationale, des rapports interpersonnels de subordination persistent et si, entre 1830 et 1880, certains mamelouks ont rompu les liens qui les rattachaient à la maison médicale pour se réfugier chez les consuls étrangers, comme le célèbre Youssouf, qui va combattre avec les Français en Algérie, ou si d'autres font le choix de s'installer à Istanbul, comme Khérédine, ils vont, en fait, lorsqu'ils restent fidèles au Bay et lorsqu'ils restent à Tunis, ils vont finalement se fondre, après 1880, dans une bourgeoisie tunisoise en conservant une tradition de service de l'État. Et ce n'est pas un hasard si, parmi les figures des hommes d'État en Tunisie à la fin du XIXe siècle et au XXe siècle, on a des noms qui rappellent l'origine mamelouk comme Bashamba, Kahya ou Kaïd Essebsi qui a été récemment président de la République. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada